Cette nuit-là, les partenaires ne se séduisent pas. Ils se racontent des histoires. Celles des livres qu'ils ont dévorés et qu'ils ont envie de partager. Et là, ils rencontrent une jeune femme aveugle. Et ce Winston, c'est un robot. Et il explique plein de choses, mais il a une intelligence. Et ils ont juste 2 minutes 30 pour convaincre. Oui, c'est un gros livre, mais c'est intéressant. Des univers se télescopent le fantastique de Stephen King face au romantisme de Patrick Covin. Rencontre littéraire, rencontre entre voisins. La médiathèque est conviviale, de jour comme de nuit. Il suffit de s'inscrire et tout un monde vous attend. C'est ce que va faire la maman Sacha. La femme araignée, qui avec ses 4 bras, va vous ensorceler. Et comme maintenant on habite dans le village, c'était intéressant de voir ce qui se faisait. Et puis partager un moment autre qu'à la maison avec Sacha. Il est 20h. Les petits de Bouclon jouent le jeu de la soirée pyjama. La médiathèque les a invités. La nuit, c'est aussi l'heure des comptes. Est-ce que vous connaissez la chanson « Promenons-nous dans les bois » ? Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup n'y était, il nous mangerait. Le petit chaperon rouge... Cheveux gris et boucle enfantine se retrouvent dans ce lieu situé au cœur du village. Tout au long de l'année, si bénévole, épaule la responsable de la médiathèque, la nuit va se prolonger autour d'un jeu. « Je vais vous poser des questions sur des groupes de rock emblématiques des années 60-70. » « Comment s'appelle le café souterrain où ils ont joué plus de 300 fois en 1962 ? » Et pour ceux qui voudraient faire une virée avec les Beatles, les Purple ou les Rolling Stones, livres, CD et DVD sont là, il n'y a plus qu'à les emprunter.